Bonjour et bienvenue dans cette vidéo destinée à AutoCAD où on va parler de propriétés d'éléments. Donc pour les propriétés d'éléments, de façon générale, on va aller créer un élément n'importe lequel sur AutoCAD. Je vais par exemple créer une ligne ici au niveau de mon espace objet. Donc cette ligne a été créée au niveau de mon espace objet. Lorsque je vais la sélectionner, bien entendu, si j'ai ma fenêtre de propriété active, au cas où vous ne l'avez pas, là je vais la fermer. En ayant un élément sélectionné, vous pouvez faire clic droit, vous demandez ici les propriétés. Vous pourrez la voir ici aussi au niveau de votre barre de commandes ou tout simplement vous allez au niveau de vue, c'est bien ça, au niveau de l'onglet vue et au niveau des palettes, vous allez trouver tout simplement les propriétés. Donc les propriétés, c'est une palette, déjà parce qu'on la trouve ici et parce que AutoCAD nous indique que là c'est les éléments de palette qu'on a. Mais on sait que c'est une palette parce que sur AutoCAD, les éléments de palette seront grisés comme ça, par défaut bien entendu et surtout ici sur leur droite ou leur gauche, ça dépendra. Vous aurez ici un texte qui sera à la verticale et qui va indiquer l'information sur la palette. L'un des éléments qui est très important à comprendre au niveau des palettes, c'est que lorsque vous avez une palette qui est active au niveau de votre espace objet, vous pourrez manipuler le contenu des espaces objet. Ça ne sera pas la même chose pour les boîtes de dialogue. Par exemple ici, j'ai la palette des calques. Vous voyez que malgré que j'ai la palette des calques, je peux zoomer, dézoomer. Je peux créer par exemple un élément de ligne ici au niveau de mon espace objet. Je vois aussi que c'est une palette parce qu'elle a la même apparence que les propriétés et vous voyez ici qu'on a le gestionnaire des propriétés de calques. Cette information-là est à la verticale. Donc les palettes ne sont pas à confondre avec les boîtes de dialogue parce que les boîtes de dialogue sont restrictives. Par exemple, lorsque je vais créer, pas créer, mais plutôt ouvrir la boîte de dialogue de gestionnaire de code, regardez bien, lorsque j'essaye de cliquer à l'extérieur ici au niveau de mon espace objet, AutoCAD va m'informer que je ne pourrais pas le faire en faisant clignoter tout simplement cette boîte de dialogue-là. Donc j'ai la palette de propriétés qui est active. Je peux demander de l'ancrer ou je vais la sélectionner. Avec cette bande gauche-là, je vais venir faire ici un clic gauche maintenu et je vais par exemple la placer à partir du moment où vous voyez ces points blancs-là ou en tout cas ces lignes blanches-là et que vous relâchez. Et AutoCAD va tout simplement aller l'ancrer. Vous pourrez l'ancrer à gauche ou à droite. Je préfère l'ancrer pour ma part à droite. Ok ? Donc, lorsqu'un élément est sélectionné, on peut accéder aux propriétés de cet élément-là. On va donc essayer de parcourir rapidement cette fenêtre-là pour voir quels sont les avantages de la fenêtre des propriétés et pourquoi vous me verrez presque systématiquement au niveau de mon interface utilisateur. Vous verrez toujours en fait cette palette de propriétés-là qui est présente. Ok ? Donc, au niveau de la palette de propriétés, je vois ici que c'est la palette des propriétés. Premier élément, je vois le type de sélection, du moins le jeu de sélection qui est actif. À l'état actuel, vous voyez bien qu'aucun élément n'est sélectionné. C'est aussi intéressant. Ça me permet de savoir qu'à l'état actuel, je n'ai sélectionné aucun élément sur mon espace objet. Ce que je vais faire, je vais aller sélectionner cette ligne. Et vous voyez que là, AutoCAD va m'indiquer le nom de l'élément ou s'il voulait de façon générale la catégorie de l'élément que j'ai sélectionné. Donc là, j'ai sélectionné une ligne. Je peux aller par exemple au niveau du Design Center. Ok ? Donc, au niveau du Design Center, je vais par exemple insérer un bloc n'importe lequel. Dans tous les cas, ça n'a pas d'importance à ce niveau. Je vais aller au niveau de FR, Design Center. Et je vais insérer par exemple ce bloc-là, pourquoi pas ? Ok ? Donc là, l'échelle n'est pas bonne, mais ce n'est pas grave. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce bloc-là, lorsque je vais le sélectionner, je vais faire une petite ligne à côté et supprimer celle-là. Donc, ce bloc-là, lorsque je vais le sélectionner, vous voyez ici que j'ai référence de bloc. Donc, AutoCAD va me donner le nom de la catégorie de l'élément que j'aurais choisi ici. Par contre, attention, ceci n'est valable que lorsque je vais choisir des éléments qui ont des mêmes catégories, soit un élément unique où lorsque je vais aller faire une sélection multiple, il faudrait bien entendu que ce soit des éléments qui soient de la même catégorie. Par exemple, là, j'ai une référence de bloc. Je fais échappe pour sélectionner. Là, je sélectionne, je vois que j'ai une ligne. Regardez par contre, lorsque je sélectionne les deux éléments, AutoCAD va me mettre tout ici. Tout, tout simplement parce que les éléments que je viens de sélectionner ne sont pas de la même catégorie. Mais la bonne nouvelle, c'est que AutoCAD va me mettre entre parenthèses le nombre de l'élément, parce que le nombre, pas le nombre de l'élément, mais le nombre d'éléments que j'ai sélectionné, parce que tout simplement, le nombre d'éléments sélectionnés n'a rien à voir avec les éléments en question. Je peux faire ici un cercle. Ce cercle-là, lorsque je le sélectionne, je vois bel et bien qu'il s'agit d'un cercle ici. Lorsque je vais sélectionner ces trois éléments, AutoCAD va faire tout et m'indiquer le nombre d'éléments que j'ai sélectionné. Donc là, je n'ai aucun jeu de sélection. Je vais me concentrer, par exemple, sur la ligne. Lorsque vous choisissez un élément, dépendamment du type d'élément, vous aurez un certain nombre de propriétés qui sont là. Ces propriétés sont regroupées, si vous voulez, en des onglets. Donc on va les appeler comme ça. Vous voyez les informations générales. Vous avez ici, là, des informations de trois dimensions. Essentiellement, on fait ici de l'AutoCAD 2D. Donc vous n'aurez pas grand-chose ici. Et vous avez des informations géométriques. Ça, c'était concernant la ligne. Regardons, par exemple, lorsque je vais sélectionner un cercle. Lorsque je vais sélectionner le cercle, vous voyez que j'ai la même chose. Et lorsque je vais sélectionner, par exemple, un bloc, vous voyez que j'ai une information supplémentaire ici qui fait son apparition au niveau de divers que je vais retrouver éventuellement au niveau du bloc. Donc ce qu'il faut retenir ici, de façon générale, c'est que lorsque je sélectionne un élément, je n'aurai pas forcément les mêmes types de propriétés par rapport à la catégorie en question. Par exemple, là, ce que je vais faire, je vais faire gentiment ici une polyligne. Lorsque je vais sélectionner cette polyligne-là, vous voyez qu'en plus des informations générales, visualisation 3D et géométrie, j'ai des informations ici comme divers. Donc les informations, ou du moins, de façon générale, les propriétés des éléments ici sur AutoCAD seront logiquement différentes en termes de catégorie. Maintenant, lorsque je vais sélectionner un élément, au niveau de ces catégories-là, j'ai un certain nombre d'informations. Là, on va parler d'un principe général. Qu'est-ce que dit ce principe général-là ? Lorsque vous sélectionnez un élément ou un groupe d'éléments, vous allez retrouver ici ce qu'on va appeler des libellés. OK ? On va les appeler comme ça des libellés. Et là, on va appeler ce qui est donc à gauche et ce qui est à droite, ça sera la valeur d'entrée de ces libellés, tout simplement. Ici, comment est-ce qu'il faut lire ça ? Vous avez la couleur de l'élément. OK ? L'élément que je viens de sélectionner, voilà sa couleur. Donc ce libellé-là, bien entendu, il ne sera pas modifiable. Par contre, ce qui sera modifiable, c'est la valeur de cette libellé, la valeur d'entrée, si vous voulez. Vous voyez que là, je viens de faire passer le libellé couleur à rouge et mon élément va ainsi être transformé ou en tout cas, sa couleur sera transformée en rouge. Donc, de façon générale, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Lorsque l'information est blanche comme ça, ça veut dire que l'information peut être modifiée. Quand je parle de blanche, vous allez voir en fait des informations qui sont grisées. Vous voyez que lorsque je viens sur le style de tracé, j'ai beau cliquer ici, je n'ai pas la main, je n'ai pas la possibilité, si vous voulez, d'aller modifier ce style de tracé. C'est des éléments que je peux retrouver ici au niveau de géométrie notamment. Lorsque je sélectionne le cercle, vous voyez que toutes ces informations que je vois ici sont blanches. Quand je dis qu'elles sont blanches, ça veut dire qu'elles sont paramétrables, modifiables si vous voulez. Mais ces éléments-là de libellé, de normal X, normal Y, normal Z, vous voyez tout simplement que ces informations sont grisées, donc je ne pourrais pas les modifier. Les informations que je peux modifier, par exemple au niveau de la géométrie, là j'ai fait des modifications au niveau général, mais sachez qu'au niveau de la géométrie aussi, je peux modifier certaines informations et c'est d'ailleurs l'un des gros avantages d'utiliser la fenêtre des propriétés. Par exemple, si je fais un point ici, donc là je vais créer un point, ce point je peux le sélectionner et par exemple je vais vouloir le passer à l'origine, donc je vais placer X ici à 0 et je vais placer Y à 0, donc ce point, lorsque je vais valider, il va tout simplement se retrouver ici à l'origine de notre repère. Donc, lorsque vous avez représenté, donc ce point là, je vais le supprimer parce qu'il est un peu hors champ. Donc, de façon générale, lorsque vous créez un élément sur AutoCAD, sachez que vous pourrez avoir la main sur les propriétés de cet élément là et que ces propriétés là, vous pourrez les changer après. Par contre, faites attention, il y a des informations qui sont grisées, telles que je le disais, qu'on ne pourra pas modifier, mais sachez qu'en général, ces informations seront liées, donc les informations qu'on ne pourra pas modifier seront en général liées à celles qu'on pourra modifier. Par exemple, là, vous voyez les extrémités de début et les extrémités de fin. Regardez ce que je vais faire, je vais modifier l'extrémité de fin. En modifiant l'extrémité de fin, vous avez remarqué ici que j'étais à un angle de 44, je pense, je ne me rappelle plus, et là, je suis passé à un angle différent. Donc, je n'ai pas directement modifié l'angle en lui-même, mais le fait d'avoir modifié une des extrémités, compte tenu du fait que ça aura un impact sur l'angle AutoCAD, va automatiquement me créer, me recalculer l'angle en question. Ça sera la même chose aussi pour la longueur. Lorsque je vais aller étirer cet élément-là avec cette poignée de modification, vous voyez que sa longueur a été modifiée et bien entendu, l'angle est devenu beaucoup plus petit. Donc, voilà de façon générale les propriétés d'un élément. Je peux aussi sélectionner un élément, je vais faire clic droit et je vais faire propriété rapide. Ce qui va me permettre d'avoir ici, tel que vous le voyez, quelques propriétés ramassées comme ça. Quand je dis ramasser, parce que là, vous voyez que c'est des propriétés générales qu'on aurait trouvé ici au niveau de l'onglet général. Ça, c'est des propriétés qu'on aurait trouvé ici au niveau de l'onglet géométrie du cercle. OK ? Donc, de façon générale, vous pourrez utiliser cette palette de propriétés-là. C'est vraiment, pour mon cas, une palette que vous allez voir la plupart du cas au niveau de mon espace objet dont je ne me sépare jamais parce que tout simplement, cette palette-là va me permettre très rapidement, de façon visuelle, de sélectionner un élément, de me rendre compte de la catégorie de l'élément en question, d'avoir les propriétés de l'élément très facilement et surtout de pouvoir rapidement les modifier ici. Donc, cette vidéo prend fin en espérant qu'elle vous aura été utile pour la compréhension de la palette de propriétés. Et si vous voulez apprendre Autocad de façon plus sérieuse ou en tout cas pas mal de logiciels de génie civil, vous pourrez le faire en allant sur notre chaîne YouTube Build Ingenierie ou sur notre site Internet. Je vais dans tous les cas vous mettre les liens du site en question et de la chaîne au niveau de la description de cette vidéo-là. Donc, merci donc d'avoir suivi la vidéo et on se donne rendez-vous pour la suite de nos tutoriels ou de nos formations de façon générale sur notre chaîne YouTube Build Ingenierie.